Au fur et à mesure que l'univers à tout moment prend forme, comme ce qu'il tue humaine, comme humain, elle a ses limites, elle a ses réalités. Ses réalités, c'est qu'elle n'est pas étonnée, elle appellait à disparaître. Et à partir de cette vidéo, nous allons voir un bond qui dit « Tout est atomes », c'est un documentaire scientifique. Le regard qui est là, c'est un regard cosmique, avancé. Et vous savez que ces gens-là ont généralement une étude différente de celle de la masse. Dans la sorte que quand on regarde ces gens des documentaires, il faut vraiment une certaine analyse pour le comprendre. Parce que sinon, pour toi, ça resterait beaucoup plus scientifique, voilà, ou superficiel. Donc c'est de ça qu'il est question. Mais ce qui est important là, c'est que peu importe quiconque pense toujours que lui vient de Dieu. Parce que quand on vient du Créateur, on voit les caractéristiques du Créateur. Tu ne peux pas bénir du chat, tu te comportes comme le chien. Ce n'est pas possible. Si tu viens du chien, tu vas te comporter comme le chien. Si tu viens du chat, tu vas te comporter comme un chat. Et aussi quelqu'un dit qu'il vient de Dieu, c'est Dieu qui l'est créé. Mais normalement, il faut que Dieu, si ce Dieu-là renvoie au Créateur, renvoie au Créateur, celui qui a organisé tout chaud. On doit voir en toi les caractéristiques et les vertus de ce Créateur se manifester. Mais si ce que ce Dieu-là dont tu parles renvoie à l'univers, mais on va voir les mêmes histoires qu'on nous racontait dans la Bible, que les fils de Dieu sont descendus, épousés des hommes, et les hommes sont devenus méchants. Parce que si vraiment, nous on avait compris ce que c'est que l'homme, l'homme est en dehors de la méchanceté, ou alors en dehors de la dévolution. L'homme, c'est un éternel, il ne meurt pas. L'homme, c'est celui qui est le prolongement du Créateur. C'est en l'homme qu'on trouve des vertus et des caractéristiques telles que la stabilité, la paix. N'est-ce pas ? C'est en l'homme. Donc, on n'a pas besoin encore que l'homme qui est dans l'univers épouse le Créateur, et en même temps, on voit plutôt le chaos, on voit plutôt le désordre, on voit plutôt la méchanceté, on voit une expression des ténèbres s'exprimer. Non, c'est quand même confus, toutes ces choses-là. Donc, l'homme étant le prolongement du Créateur, il est, c'est-à-dire au service du Créateur, et c'est par lui que le Créateur se rend visible. Donc, si je viens du Créateur, on voit les vertus du Créateur se manifester. Si je viens de l'univers, même si je dis que c'est Dieu qui m'a créé, on va voir les vertus de celui qui m'a créé se rendre visible. Donc, ce que je dis et ce que je suis comme expression, c'est deux choses bien différentes. Donc, quelqu'un peut se proclamer d'enfant du pape. Le pape Jean-Paul II, c'était son père. Ben, d'accord. Mais si le pape ne te connaît pas, mais il n'a pas de problème, il n'a pas de soucis, que tu passes ton temps à réclamer que tu étais son fils. N'est-ce pas ? C'est ça. Tous ceux qui sont fils de leur père, on voit que le père les reconnaît. Le père les reconnaît et c'est tout naturel. On ne force pas un père à reconnaître son enfant. C'est quand même aujourd'hui dans les sociétés où on voit quelqu'un qui a enceinté une femme, après il dit qu'il ne reconnaît pas l'enfant. Mais je vous dis, même quand il dit que ce n'est pas lui, les crées de lui vont être visibles sur cet enfant, que ce soit physiquement, que ce soit dans le comportement. Donc si tu viens du créateur, tu viens du créateur, tu es l'émanation du créateur, c'est le créateur qui s'exprime. Si tu es l'émanation de l'univers, c'est l'univers qui s'exprime. Voilà. Donc c'est ça. Lors-nous un peu la petite vidéo là. Et puis on va regarder. C'est vrai que le volume n'est pas très haut. Voilà. C'est-à-dire que c'est trop tard, ouais, je te connais. Donc vous voyez, au commencement, vous voyez que le monsieur lui, il pense vraiment que la voix lui parle et lui parle. Donc c'est pourquoi il frémit. Quand il voit cette petite boule d'atomes, l'ensemble d'atomes se présenter, qui est huminaire, il frémit. Alors il lui dit, mais tu es qui pour lui parler ainsi ? Il lui répond que je suis la petite voix qui te parle. N'est-ce pas que tous les jours, c'est où tu parlais d'habitude. Donc tous les jours, les gens te disent qu'ils ont une petite voix qui te parle. Il te dit, monte, l'autre te dit, descends. N'est-ce pas ? Et aussi, autre chose qui est particulière, c'est que, tu vois, quelqu'un qui dit, mais tu es qui comme ça ? C'est pour dire qu'en lui, il a une assurance qu'il ait quelque chose. Mais quand il voit l'univers apparaître, tu vois, tu commences à l'inscrire. Parce que là, il va entrer dans un domaine d'instruction par l'univers. Et c'est pourquoi j'insiste et je dis toujours que chacun doit se connaître. Si tu ne te connais pas, mais tu fonctionnes dans l'illusion. Tu fonctionnes dans les constructions mentales. Donc on doit se connaître. Vas-y. Je suis et la mémoire de l'univers. Je peux t'en parler parce que je le connais aussi, moi, qui existent. Voilà. Même pour cause. Je peux t'en parler de tout parce que je connais tous les points qui existent. Donc, tu comprends bien que ce qu'on voit là, c'est un sujet qui s'ignore. C'est un sujet qui ne comprend même pas comment fonctionne son univers. Vous voyez un peu ? Et là, c'est une conscience supérieure. Par exemple, quand on parle de héros, on te montre là une conscience avancée qui doit expliquer ce que c'est que l'univers et qui lui-même il est. Parce que s'il ne comprend pas qui il est, il ne peut pas faire un pas. Chacun doit comprendre qui il est. C'est pourquoi quand tu comprends qui tu es, tu découvres même qui tu es, tu peux faire des choix, c'est-à-dire des choix, c'est-à-dire qu'on parle des choix. Même si ce que tu choisis t'es développé par rapport à l'univers, tu le feras avec joie. On ne te forcera pas. On ne te forcera pas. Parce que vous voyez parfois, les gens te disent que je ne veux vraiment plus faire la haine. Mais tous les jours, je ne veux plus manifester la haine. Mais tous les jours, ils se rendent compte que la haine décide à s'exprimer. Quelqu'un te dit, je ne veux plus, par exemple, mentir. Mais ils se rendent compte qu'ils le font. Et ils ne veulent pas, c'est-à-dire qu'on ne te forcera pas. Tu entres là-dedans parce que tu es l'univers. Tu es cette compréhension, tout ce que tu veux réjeter. C'est ça. C'est ça. De ce point de vue, toutes ces planètes, ces étoiles, tout ce qui peuple et l'univers se ressemblent, non ? C'est tout le monde. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout est formé des mêmes composants. La matière première commune à tout. Ce genre de atomes. Les atomes, je connais. Les atomes. La Terre, pareil. Les atomes, les fleuves, les montagnes, toutes les atomes. Voilà. Donc, tu vois, il commence à monter. C'est ce que les écoutures nous disent qu'en six jours, l'éternel a tout organisé. Mais il t'explique que tout ce que tu vois là, la mer, le soleil, les étoiles, tout est énergique. Donc, c'est l'univers qui a pris forme. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que c'est l'univers elle-même qui explique. Vous voyez ? C'est l'univers elle-même qui explique. Il y a un parti dans les écoutures, par exemple, quand vous prenez, on vous dit, quand on dit que l'éternel a dit à Adam de donner le nom aux animaux, mais vous vous aviez compris qu'Adam n'était pas capable de donner le nom à la lumière et aux ténèbres. Pourquoi ? Parce que les ténèbres sont un type de compréhension très avancé. La lumière est un dégré de compréhension très avancé. C'est parce que la lumière, quand on parle de lumière, on renvoie là à l'identité du Christ, à l'identité de l'homme. Les ténèbres renvoient à l'identité des êtres astraux. Donc, tu comprends bien qu'il ne peut pas donner le nom de lumière et ténèbres parce qu'il y a une compréhension moins que ces deux identités qui sont là. Donc, c'est pourquoi tu vois aujourd'hui, l'univers prend la peine d'expliquer à cet être astral, comme tu vois là la mer, les étoiles, tout ce que tu vois là, et c'est l'univers qui a pris forme. C'est l'univers qui a pris forme. Ce n'est que de l'énergie. C'est de l'énergie. Mais pourtant, quand d'autres regardent, ils te disent qu'ils pensent carrément que la mer est une entité à part, le soleil est une entité à part, la terre est une entité à part. Et quand on lui parle de l'univers, ils voient l'univers en termes des éléments qui l'additionnent. Mais pourtant, l'univers, c'est quoi ? L'univers, c'est une conscience comme celle-là qui parle. L'univers, c'est une seule conscience. C'est-à-dire la mer, les étoiles, le soleil, les astres, c'est une compréhension, c'est une conscience. Donc, quand on te parle de l'univers, même à l'école, on te présente l'univers comme une immensité des éléments que tu peux additionner. Mais pourtant, l'univers, c'est une conscience qui s'est éclatée, qui prend forme comme la mer, comme le soleil, comme les étoiles, comme les astres. Et comme même ce monsieur à qui on est en train de parler. Voilà. Voilà. Et là, dans l'aquarium... Non, 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 hé, hé, parle avec ma mémoire. Non, je suis prêt ! Les animaux comme moi, ils ont passé sur le corps. Là, il est ici. Il fait des quelques p'tits de mots là. Arrête ! J'ai rien à voir avec ça, moi ! Non, mais il ne faut pas être à gérer, là ! Stop ! Tu vois ? Tous les objets sont faits d'atoms, d'accord ? C'est lorsque ils sont faits d'une même matière première qu'on peut faire aux signes. Et moi, je suis en des quels. Je suis en étrange, c'est gros. Je suis en étrangère, là. Je suis en étrangère à un bar. voilà voilà donc c'est ça lui présente aussi que même la ville dans lequel j'avais l'a dit l'esprit humain c'est l'univers qui a pris forme aux formes d donc il sait c'est où tu comprends très bien que si on dit qu'il y avait des méchants les héros et il y avait la méchante c'était vous comprenez pardon oui je vous ai la question de savoir si est ce que c'est que le pape le discours du pape c'est que le pape le papa tenu et c'est la même chose que celui-ci en train de lui dire comment c'est quand le papa dit que le labo de mieux c'est toi la maison moi c'est toi donc je voulais savoir si est ce que c'est c'est la même chose justement ça dit que c'est ça parce que tu vois ça c'est une très bonne question parce que pour les gens comme le pape ils ne sont pas dans la confusion du jardin ou la confusion de de dieu c'est-à-dire que lui quand il parle de dieu il sait à quoi il fait allusion quand il parle de l'être humain il sait à quoi il fait allusion le pape lui il a fait sa dernière déclaration où il te dit l'arbre de noël c'est toi n'est ce pas le dende la dende de noël c'est toi donc c'est juste pour te montrer que le pape comprend très bien que tout est énergie donc c'est l'énergie qui a pu fondre d'endem c'est l'énergie qui a pu former comme noël le jour et soir c'est l'énergie qui a pu former comme la pâques c'est l'énergie c'est pas toujours voir derrière tout ça c'est des cultes c'est des adorations n'est ce pas c'est l'énergie qui prend forme comme le sapin c'est l'énergie qui veut sa peau de moelle c'est l'énergie tu vois tout à l'heure le monsieur son petit sapin qui a voté c'est de l'atome c'est l'énergie qui a la plus forme comme ce que tu veux la statue de marie de joseph de qui que ce soit l'énergie qui prend comme statut donc toi même tu es noël c'est à dire que quand les êtres qui sont là quelqu'un te dit je ne fais pas la noël où je ne faites pas la pape il est la noël si il est une compréhension cosmique embryonnaie il est la noël n'est ce pas il est la noël et je veux aussi savoir si atomes atomes et énergie c'est deux choses c'est non c'est la même chose c'est la même chose parce que dans le langage scientifique on peut l'appeler à tombe on peut l'appeler énergie tu vois par exemple quand tu vas dans les écoutures on te dit que le fils dit que avant que la première à tombe ne fut j'étais déjà donc elle parle d'atomes il parle de cette énergie qui est là qui prend forme comme ce que tu veux même qui prend forme comme poisson qui prend forme comme humain et qui prend forme comme je disais tout à l'heure même là les plantes de la forêt c'est l'énergie qui prend forme et c'est pourquoi comme tu l'as posé la question si bien posé le pape quand il parle de la noël il sait bien qu'il fait allusion à l'énergie il ne fait pas allusion aux formes que les gens voient mais il fait allusion à l'énergie et c'est l'énergie qui prend forme et qui s'exprime donc quelqu'un qui est là je dis bien un être humain qui est là qui n'est que l'univers mais il est noël il est le sapin de noël il est le jour de noël il n'y a pas de différence et le monsieur vous comprenez c'est à dire vous pouvez voir à quel point comme il ne se connaît pas sa confusion peut s'exprimer dans sa confusion pour lui il est un être humain parce qu'il peut ressentir le mal de dos n'est ce pas il peut ressentir le mal de dos et puis quelqu'un nous disait tout à l'heure là que homo deus qui est annoncé n'aura pas les mal de dos parce que lui c'est un autre type d'humain à un niveau et de compréhension un peu plus avancé donc on ne pourra pas trouver les mal de dos là-bas donc il explique l'univers lui explique ce qu'il est l'univers lui explique dans quel monde il est il s'occupe dans quel monde il existe pour qu'il comprenne et qu'il réalise que il est ce qu'on lui dit à l'école concernant le monde parce que quand on parle du monde à l'école on nous présente juste l'extérieur mais on ne peut pas comprendre que le monde c'est une conscience qu'on dit le monde c'est une conscience qu'on dit l'univers ou énergie c'est une conscience et aussi les gens quand ils entendent énergie ils pensent vraiment que même énergie c'est il s'agit ça perturbe parfois il ne comprend pas ce que c'est que l'énergie c'est la conscience l'énergie c'est ce que d'autres appellent l'esprit c'est ça l'énergie c'est ça l'esprit c'est l'esprit qui transforme sans esprit il n'y a pas ce qui est visible n'est ce pas même chez les chrétiens qui disent que le combat d'abord se passe dans le monde spirituel et on le gagne d'abord dans le monde spirituel avant d'aller le gagner dans le monde physique c'est comme ça parce que c'est l'esprit qui est la base de tout c'est ça au fur et à mesure si quelqu'un a une question il peut poser voilà tu vois c'est que la dame lui répond arrête un peu ce que la dame lui répond pour lui sa chair et son sens c'est ça qui peut être énergie parce que pour lui il pense que l'énergie c'est ce qu'on ne peut pas toucher vous voyez un peu ou alors c'est ce qu'on ne peut pas se expliquer pour lui la chair et le sens c'est ça qui est l'énergie mais lui en tant que quand il se touche là il sait qu'il n'est pas énergie ou alors il n'est pas à tomber mais la dame nous pose la question de l'univers pour la question je pense qu'il ya autre chose que l'atome est-ce que dans l'univers il ya autre chose que l'atome c'est ce qu'il nous pose comme question est ce qu'il ya autre chose que l'atome donc pour le dire est ce qu'il ya autre chose que l'esprit parce que s'il n'y a pas l'esprit il n'y a pas ce qu'on voit La petite voix là il ne peut pas passer parfois dans la religion quand tu voulais quelque chose de mal comme on disait il y avait une petite voix qui te disait ne fais pas ça tu vois l'autre voix te dit que fait quand même mais est-ce que c'est la même voix qui parlait qu'ils aient fait ne fais pas mais je sais même ça au début la dame lui dit que je suis ta petite voix intérieure parce que la voix c'est quoi quand on parle de voix ça veut dire qu'on renvoie à un être qui parle n'est ce pas donc ça veut dire que c'est l'univers qui s'exprime parce que l'univers est dans la com est dans la dimension de la dualité la petite voix qui te disait que l'autre qui te dit ne prend pas c'est toujours l'univers qui s'exprime mais comme on ne comprenait pas ces choses là on dit c'est dieu qui m'avait dit de ne pas prendre mais satan m'a dit de prendre parce que l'univers elle est dans la dimension de la dualité le bien et le mal n'est ce pas alors la satisfaction de mes intérêts je suis content la non-satisfaction je ne suis pas content si j'obtiens ce que je veux dieu même si je n'obtiens pas ce que je ne veux veut je n'ai même pas parce que tu comprends peu donc c'est comme ça donc c'est cette voix elle a elle est là elle est l'univers parce que les ailes et c'est ça qui a mené tous les êtres humains qui a plongé tous les êtres humains dans la confusion de de qui ils sont eux mêmes parce que l'être humain ne se comprend pas parce qu'il est dans une vie construit dans une dimension de dualité mais quel est le but alors je dis que ne prend pas prendre il est tu ne tue pas mais parce que ça monte l'instabilité c'est le même plus but ce que c'est une nouvelle c'est ce qui met ainsi parce qu'il est instable l'univers n'a pas une seule direction l'univers instable elle-même elle est un être animé donc elle ne se comprend pas elle-même est ce que tu vois bon maintenant maintenant tu vois ce qui est à ce que c'est passé là c'est une éducation initiative l'univers aussi a besoin des sujets qui doivent comprendre qui ils sont et d'où est ce qu'ils viennent et où est ce qu'ils vont est ce que tu vois mais jusque là ça ne fait pas que l'univers soit la vérité ou alors que l'univers soit un une compréhension star l'univers est une compréhension instable parce que elle n'est que un sujet animé il n'y a que dans le créateur qu'on peut trouver la stabilité que quand on dit non c'est non lui c'est lui observe bien le comportement des êtres astraux les êtres astraux on dit quoi on dit qu'ils sont insatiables ils sont ils sont divers on voyant parce qu'ils ne se maîtrisent pas c'est l'univers qui bouge c'est l'univers qui s'exprime et je n'ai pas seulement sur les êtres humains que l'univers s'exprime avec une façon d'instabilité violente même la mer elle est et la mer elle est agitée la mer est agitée tout s'exprime ils sont constables pourquoi on a la saison de pluie la saison sèche tu vois bien qu'on est toujours dans une version de dualité voilà et encore un étage et de quoi sont près de ces bases des assemblages d'atomes du carbone de l'hydrogène de l'oxygène de l'azote c'est pareil pour les protéines un assemblage d'acides aminés composés eux-mêmes d'atomes bon on sort de là maintenant d'accord d'accord tiens j'en profite qui l'os là c'est une structure à base d'atomes d'eau ça s'appelle des atomes de calcium tu vois ça il n'y a rien à chercher dans l'être humain qui est matière tu n'es que atomes tu n'es que atomes et j'ai dit bien ce qui est très intéressant c'est que l'humain il ne se connaît pas on lui explique qu'il est on lui explique qu'il est il n'y a rien d'autre là dedans que l'atome je disais à quelqu'un l'autre jour que tu sais pourquoi les gens sont confus parce qu'en réalité ce qu'ils affrontent au quotidien ce qu'il les arrive au quotidien ils n'ont pas d'explication ce monsieur où est là le fait qu'on lui explique ces choses là à un moment il serait différent quand il va sortir de ses bureaux ce jour il serait différent de celui qui n'a pas qu'il n'a pas d'explication parce que quand vous allez à l'hôpital on vous présente que ton os on te dit autre chose ça c'est ce qu'on veut que tu comprennes mais pour certains ce n'est pas ce qu'on les dit on les explique exactement ce que c'est que l'os c'est pourquoi le monsieur la dame lui dit que même ton os là est atomes en toi il n'y a rien d'autre que l'atome c'est-à-dire que l'énergie il n'y a rien d'autre en toi que l'énergie donc si quelqu'un veut fouiller au fond de lui autre chose que de l'énergie il va se faire voir et vous regardez maintenant dans la société comment est-ce qu'on a construit les humains on les a dit qu'ils ont l'esprit et le corps et on te dit que le corps c'est la matière mais la matière vient d'où alors ? n'est ce pas ? la matière vient d'où ? s'il y a l'esprit et le corps d'où vient la matière ? la matière existe avant l'esprit et l'esprit existe ou alors l'esprit existe avant la matière entre les deux qui est l'un et de l'autre c'est ça cette chaîne la conscience atomique, qu'est-ce qu'elle en dit ? elle en dit que la différence fondamentale c'est l'assemblage des atomes accroche-toi, ça va secouer elle en dit que on respecte arrête voilà en récupérant cette année ce que tu es une partie d'attendre que tu as on peut faire tout ce que tu veux donc c'est où on comprend que c'est l'univers qui prend forme donc vous voyez que cette compréhension qui est là d'être humain qui est là quand la compréhension au regard du créateur émerge la dina il va passer à ce qu'on appelle la désintégration ce n'est pas le monde la désintégration jani la compréhension retourne au créateur et le corps à ça qui a reçu la compréhension elle de tout aussi à l'énergie cosmique et on peut l'eau qui peut revenir sous forme de calabas sous forme de paucrins sous forme d'enjeun voiture tout ce que vous pouvez imaginer même peut-être sous forme de parpaing pour participer à la construction d'une ville non là il a dit le recyclage à grande échelle voilà le recyclage à grande échelle ça veut dire qu'avec un être humain peut devenir tout ce que l'univers veut un être humain on peut revenir comme la montre comme comme le la chaise comme la nana comme tout ce qu'on veut parce que parce que qu'un catégique que le premier est éconnu c'est le calqué doit attendre d'un commune tellement de l'atomne est pas dans l'attombe de calqué à conduire à tout de l'éducation dont il ya des malades atomes qui qui possèdent le mec quand casse et d'un des voiles et particulière retourner à la conscience encore aussi des joies le fer le fer le fer est dans ce sommet qui te dit n'était pas un ancien grand petit quitté dans la tienne qui nous fait mais aujourd'hui à l'homme des êtres qui sentent quand même qu'ils aient offert en eux mais voilà puisque les comprimés m'a monté d'hommes des deux temps du fait oui pour le faire pour l'amener à l'appel fait j'ai dit bien il ya d'autres parce que la maladie du morgelon la maladie du morgelon actuellement qui est là c'est une maladie qui s'exprime à partir quand on voit la fibre de fer sorti sur les gens oui oui c'est ce chrétien qui voit l'offre en eux ils ont raison ils ont raison oui ils ont raison parce que quand tu vois la maladie du morgelon elle est présentée aujourd'hui les américains souffrent beaucoup de cette maladie dans le monde même en france dans le monde il ya plusieurs personnes actuellement comme présent ce que les gouvernements ne veulent pas trop en parler de cette maladie la maladie du morgelon donc c'est des fibres d'effets qui sortent de suivre dans ce sable fréquentant j'avais quand on avait vu le film de lucy oui quand elle prenait le comprimé qui lui transforme qui faisaient voir les choses franchement j'avais vu ce film même je ne croyais pas croque des choses comme ça peuvent être possible mais avec l'explication de la vidéo si je commence à comprendre que ça peut être possible ce n'est pas que ça peut être possible de toute façon quand on même le peut ça ça monte tout simplement la brutalité que c'est jardin l'enseignement peut avoir sur un être humain c'est-à-dire que la brutalité sur sa compréhension n'avait le temps ça c'est ça s'éclaircit parce que tout est progressif il y a un éclaircissement je te dis franchement quand tu regardes si on renvoie seulement que dans l'univers l'univers a vu le jour pour un but même pour vrai vous le dit l'univers est venu à l'existence pour un but tout ce a été fait pour un but donc le but est là c'est l'éternel qui organise il sait ce qu'il va faire après comme nous on n'est pas l'éternel n'a pas encore expliqué tout sa pensée aux gens qui te dit qu'avant que l'univers n'est soit il n'y avait pas autre chose n'est ce pas l'éternel c'est lui qui organise donc aujourd'hui les gens parfois se disent bon je ne peux pas devenir une patate je ne peux pas devenir macabre mais c'est ça l'univers il y a un recyclage dans l'univers et puisque les êtres humains sont des atomes ça dit sont des énergies mais on peut les transformer en tout ce qu'on veut n'est ce pas qui te dit que la caméra que tu utilises là n'était pas humain ou alors la caméra là va devenir un humain dans le recyclage comment c'est pourquoi dans la base qu'on a dit que les animaux sont en voie d'une disparition et c'est qu'ils sont en voie d'une disparition même temps je compte quand même même les mots sont en voie d'une disparition parce que avec avec le temps la mutation de la conscience voilà plus la conscience et mieux d'évoluer plus une autre type de compréhension s'installe et voile au jour c'est de ça qu'il est question et c'est pourquoi tu vois parfois même quand on vous présente la terre on te dit la terre ce n'est qu'une masse d'énergie mais ce qui trompe nos petits peuples qui est là c'est que quand il entre dans une ville comme yaoundé ou douala ou paris il voit que cet élément organisé il ya des routes il ya des immeubles il ya ceci lui il s'arrête là dans le dans le dans la forme lui reste au niveau de la forme il dit mais les immeubles c'est les zones qui ont construit pour les routes c'est les zones complètes mais il ne comprend vraiment pas que tout ça est énergie c'est l'énergie qui prend forme comme parce que s'il n'y avait pas d'humains si l'humain qui est énergie n'est pas là on ne peut pas avoir des routes n'est ce pas on peut pas voir des routes et tu verras que plus les compréhensions humaines ou bien l'humain qui est là va à un niveau vertical très avancé avec l'univers la route qui va vous ramener serait différent d'une route où ceux qui ne sont pas allés dans un niveau très avancé avec l'univers il y aura une différence de route il y aura une différence de voiture il y aura une différence de maison donc ce que tu vois c'est montre le degré ou le lien que le sujet a avec l'univers tout ce que tu vois c'est ça et même tu vois les enfants qui sont à l'école quand on te dit qu'un enfant a eu tel moyen que tout c'est parce qu'il s'accommode à ce qui est dit n'est ce pas un enfant va te ramener 16 l'autre va te ramener 14 l'autre va te ramener 0 ça montre bien les degrés ou les affiliations que chacun a avec l'univers ou avec l'enseignement qui a été dit est-ce que tu vois ça donc c'est ça plus tu t'accommode avec ce qui est là plus tu ramènes quelque chose de là c'est comme ça c'est même le secret de l'école c'est ça le secret de l'école c'est ça pourquoi tu vois que quand fait 20 ans dans une classe ou 10 ans dans une classe est ce que celui qui est venu là qu'il est passé le il a fait neuf mois il est parti et j'y va de lui tous sont atomiques tous sont atomiques ils sont entrés dans l'univers à la même base mais pourquoi l'automne s'avance parce qu'il s'accommode très vite à ce qu'il dit donc c'est ça arrête un peu la voix voilà il dit je pense dont je suis le cojito egosum n'est ce pas je pense dont je suis la dame lui dit tu ne penses que atomique donc même si tu penses que tu n'es que atomique si tu penses que tu es un être immensa tu es atomique si tu penses que tu es un gobelet tu es atomique tu penses que tu es un voiture tu es atomique donc tu n'es que l'énergie on ne pense pas autre chose que l'énergie voilà pourquoi j'ai dit si les fils de dieu avait épousé ceux qui étaient là mais puisque dieu est supérieur à tout mais ce que il devait penser c'est dieu qui pensait il penserait comme dieu je pense il verrait comme dieu voit il se développerait comme dieu s'est développé il marcherait comme dieu marche donc on n'aura pas d'effort ou alors on ne serait pas derrière eux que marcher à la suite de dieu marcher à la suite du créateur on ne force pas quelqu'un qui vient du créateur à marcher à la suite du créateur et on ne force aussi quelqu'un qui vient de l'univers à marcher à la suite de l'univers qui ici ici assis là on lui force de raillir qui est-ce qu'on force de calomnier qui est-ce qu'on force peut-être de se fâcher on ne force personne qui est-ce qu'on force d'avoir des envies tu vois que ce n'est dit j'ai l'envie de ceci qui est-ce qu'on force de dire que j'ai faim tu la ressens parce que c'est l'univers qui s'exprime est-ce que tu vois ça donc on ne peut pas forcer des enfants de dieu épouser au créateur à marcher dans la suite du créateur et on ne peut pas dire que le créateur a épousé des sujets à ce point qui sont là et après on voit plutôt l'univers s'exprimer dans ce univers qui était venu épouser l'univers il y a 2300 gens déjà et puis qu'on parlait d'à toi voilà vous voyez là nous sommes à la sorbonne qui est du univers qui apparaît et là on les enseigne un coup sur la physique on a dit que c'est la tombe qui forme les arbres du ciel la mer et les étoiles ça on a l'éducation formelle n'est ce pas au supérieur on les apprend ça mais c'est qui est comme tu veux ce que tous ces deux fois je suis là chacun ne va pas comprendre de la même façon et quand ils sortiront de la soie tous vont seulement réciter qu'on a dit que c'est la tombe qui fait ci qui fait ça mais ils n'entrent pas eux mêmes dans cette compréhension pourquoi celle ci se tiennent parfois tu vois elle aussi elle fait ce qu'on avait à ce qu'on voyait un peu parfois elle ne paie uniquement pas pour elle c'est pour vraiment gagner son pain quotidien les élèves qui sont là ils écrivent aussi ça parce qu'ils vont gagner le pain quotidien bon maintenant ceux qui ont mis ça dans les livres ils sont allés au delà des livres ils sont allés s'accommoder avec l'univers pour amener ces choses là vous voyez la différence donc il y a une éducation qui reste de surface et une éducation qui est initiatique qui va dans les profondeurs on ne vient pas réciter mais on montre c'est à dire qu'on exprime ce qu'on est donc les physiciens qui sont venus qui ont bien compris ces choses là eux ils ont épousé l'univers pour découvrir tout ce qu'on est en train d'expliquer là donc aussi longtemps qu'il n'y aura pas de mariage entre ce qu'on parle des héros il n'y aura pas de mariage entre une conscience avec le créateur mais l'univers continue à faire son passage son chemin aussi longtemps que l'univers lui-même n'épouse pas carrément une conscience ou un de ses prolongements d'une façon contient l'univers ne peut pas s'exprimer aussi à grande échelle voilà pourquoi le mariage est très important sans mariage on ne peut pas multiplier son espèce sans mariage on peut pas se rendre visible c'est ce dont on a besoin et ce que tu comprends que aujourd'hui tout ce que les gens partaient à chercher à l'école ce n'est même pas pour en tenant l'esprit de ce qui est dit c'est pour le point quotidien bah oui c'est un mois à l'assemblée chercher jésus c'est pour la vie et elle n'est même pas poussé jacques comprends qui est jésus non jésus les intéresse si vous vous dites que j'ai fait plus de la vie et n'est pas ce qu'on avait quelqu'un d'autre oui c'est pour quelqu'un d'autre même si celui là on te dit c'est un marabou qui dans la vie et dernière mais c'est là-bas qui vont partir c'est de tout dans ce où tu comprends bien qu'il y a l'esprit de la chose et là ce qui est raconté là-dessus une phase qui ici croient qu'il est né qui les attendent c'est encore un peu dur de comprendre que j'ai une cafetière voilà une chaise même si tu chaisais qu'on a reçu créat christine voilà donc c'est ça parce qu'en fait dans l'univers rien ne s'est fait même que j'en ai jeté la vie ils sont là c'est dit que ça c'est le site oui ça c'est le site ça peut devenir autre chose peut-être l'utage donc c'est comme ça ça tourne quoi oui parce que j'allais à bivin ou d'un film tout ça dans ce c'est comme ça l'univers rien ne s'est pas dans l'univers c'est comme ça et c'est où on parlait justement d'évitation parce que regarder l'histoire qu'on a vu tout à l'heure on dit qu'il y avait on parle maintenant il y avait mais aujourd'hui on nous annonce homo deus ça veut arrêter ça ça veut dire que demain on va te dire qu'il y avait homo sapiens oui il y avait homo sapiens c'est ce qu'on va te dire qu'il y avait homo sapiens et c'est à partir de là que tu peux comprendre d'où les mythes les histoires telles que la fin du monde a vu le jour non c'est la fin c'est une fin cyclique c'est une fin cyclique c'est-à-dire qu'il y a un cycle ça tourne et puis l'autre entre et dans chaque génération c'est normal que le créateur accorde sa compréhension à certains sujets qui sont là c'est l'éternet qui a organisé et tu vois à un moment à un moment à un moment ça n'essaie même plus à rien de discuter avec quelqu'un qui te dit tout je viens de dieu je viens de dieu il faut l'observer parce que de toutes les façons il n'est pas le premier a dit aujourd'hui qu'il vient de dieu même les cannes disaient qu'il vient de dieu d'espoir tous disent qu'il vient des dieux on te dit que les enfants qui étaient là qui est l'état des héros de tant que modèle véné des c'était les fils de dieu il véné des dieux voilà il véné des dieux mais justement l'univers c'est la patte à modeler avec la patte à modeler tu peux faire tout ce que c'est bon que tu veux mais tu vois c'est les formes que qui sont apparentes mais le fond reste la patte à modeler parce que la même pas tu peux donner ceci fait cela fait cela quand tu ramènes tu vois c'est la patte c'est pas qu'ils prennent compte parce que tous ces histoires que tu entends pas qu'à modeler ça partie de la compréhension que les gens ont de l'univers qui ont fait des choses comme ça les voitures ont vu le jour parce que les gens ont compris que l'univers peut prendre le bon convoi les gens ont construit des maisons parce qu'ils ont compris parce que quand tu vois la maison c'est un ensemble de calculs et c'est calcul c'est quoi c'est un langage de l'univers c'est un langage de l'univers mais le mélange l'ordre des conflits de l'univers et maintenant voilà ce qu'il y a le principe que dit une presse qui nous servira de point de départ c'est que rien ne peut être enjoupré de rien par le fait des puissances qu'il y a donc qu'est-ce que ça vous inspire donc la tombe à face ça dit dans les croyances religieuses la tombe ça dit que dans les milieux religieux la tombe c'est Dieu quoi il fait face à Dieu dans les milieux religieux donc vous voyez que à l'école ils comprennent très bien ces choses-là quand tu prends une dame comme celle-ci tu dis que tu viens de Dieu si elle ne comprends un langage vraiment dans l'esprit c'est qu'elle dit et c'est que mais toi tu délivres n'est ce pas ? et c'est que tu délivres et c'est que tout le monde devienne de la part d'amour délivre ça c'est clair je pense qu'on va s'arrêter là donc c'est cette dimension qui est là donc ce que je pense que le plus important c'est que chacun vraiment comprend ses origines et les origines de ce qui est là c'est-à-dire ce qu'on voit et pourquoi à chaque moment il y a c'est-à-dire comme un bouleversement dans l'univers le bouleversement n'est pas pour rien Dernièrement tu nous expliquais ici que dans ton village il y a les pieds qui grandissent oui oui voilà et puis au fur et à mesure que je vois le documentaire on parle des pieds dans l'eau qui sont formés là je comprends quand tu disais que les pieds grandissent parce que je me posais la question comment une pièce qui est due peut grandir est-ce que c'est une fois là on les donne même à manger est-ce que c'est un être vivant mais c'est un être vivant la pierre est un être vivant bon même les ancêtres qui nous ont montré ces choses là où les parents qui nous ont montré c'est les ancêtres qui les ont montré donc ils avaient ce qu'on dit qu'ils ont compris beaucoup de choses en ce qui concerne l'univers bon pour tromper les africans les a dit c'est la sorcellerie oui quand les blancs sont arrivés ils ont dit c'est la sorcellerie mais pourtant c'est ce qu'ils font tous les jours c'est ce qu'ils font tous les jours qui vient nous expliquer le granit le saphir les moraux et topaz est ce pas les différents types de pierre mais qui nous explique leur comportement le fonctionnement au quotidien n'est ce pas ceux qui ont un regard un peu avancé dans l'univers voilà mais quand c'est nos grands-parents qui nous montrent qu'il faut les donner à manger c'est la sorcellerie donc c'est ça c'est où tu comprends que les rapports de force dans l'univers c'est la compréhension si ta compréhension moins de l'autre qui a une l'univers c'est de l'énergie c'est un être vivant c'est un être vivant que si tu ne comprends pas comment il fonctionne mais tu vas te faire valer mais c'est pas que j'ai donné la nourriture pierre bon ce qui donne la nourriture pièce est un degré de compréhension c'est un dégré de compréhension parce que c'est la pierre que tu vois là à qui on donne la nourriture ce n'est qu'une portion de l'univers ce n'est qu'une portion de l'univers mais quelqu'un d'autre te dira carrément je préfère me développer verticalement chez l'univers vers l'univers n'est ce pas que de faire un développement pour au niveau des pierres la pierre est un petit corps il se passe un petit corps les gens qui parlent aux arbres c'est un petit corps mais il ya des gens qui parlent à l'univers comme c'est monsieur ce qui parle directement à l'univers bon il ya aussi c'est un que se parle il parle directement créateur le créateur m'inspire le créateur communique avec lui donc en ce temps l'univers elle-même qui est une conscience est soumis à ce type de sujet parce que l'univers est l'économie le nom et l'économie de l'homme non c'est ça bon 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 Merci.